Les humains Les Valars étaient maintenant en paix derrière leur montagne et, après avoir donné la lumière aux terres du milieu, ils les délaissèrent longtemps et la domination de Margot ne fut contestée que par le courage d'Enoldor. Ulmo pourtant ne cessait de penser aux exilés et toutes les eaux de son domaine lui apportaient des nouvelles de la terre. On date de cette époque les années du soleil. Elles sont plus courtes et passent plus vite que les longues années des arbres en Valinor. L'air des terres du milieu était alourdi par le souffle de la croissance et de la mort. Le changement et le vieillissement de tous les êtres en étaient grandement accélérés la terre et les eaux foisonnées de vie en ce second printemps d'Arda. Les ailes d'Arda se multipliaient et le soleil nouveau couvrait belle-oriande de verdure et de beauté. Au premier lever du soleil, les derniers enfants d'Illuvatar s'éveillèrent au pays d'Illdorienne, à l'est des terres du milieu. Et comme le soleil s'était levé à l'ouest, leurs yeux s'ouvrirent à sa vue et leurs pas, pour la plupart, se dirigèrent vers lui quand ils se mirent à errer sur la terre. Les ailes d'Arda les appelèrent les Athanis, le second peuple, et aussi les Illdor, les survivants, et d'autres noms encore. Ces contes parlent peu des humains, car ils décrivent les temps anciens, d'avant l'ascension des mortels. Et le déclin des elfes, sauf des Athanaris. Les pères des humains qui errèrent au nord du monde pendant les premières années du soleil et de la lune. Aucun Valar ne vint à Illdorienne pour guider les humains ou les inviter à venir à Valinor. Et les humains ont craint les Valars plus qu'ils ne les ont aimés. Ils n'ont jamais compris les intentions des puissants, étant eux-mêmes trop différents et en conflit avec le monde. Pourtant Ulmo se pencha sur leur sort, suivant le conseil et le désir de Manwé. Il leur envoya des messagers dans les rivières ou les inondations. Mais ils n'étaient pas doués pour ce langage. Et moins encore, avant qu'ils ne se fussent mêlés aux elfes. Ils aimaient les os, leur cœur, en étaient émus. Mais ils n'en comprenaient pas les messages. On dit qu'avant longtemps, ils rencontrèrent des elfes de la nuit, qu'ils leur offrirent leur amitié, et que les humains dans leur enfance devinrent les compagnons et les disciples de ce peuple antique. Ceux des elfes qui n'étaient jamais allés à Valinor et ne connaissaient des Valars que le nom et une rumeur lointaine. Morgoth n'était pas depuis longtemps sur les terres du milieu. Son pouvoir ne s'étendait plus très loin et il a été brutalement mis en échec par la venue de la Grande Lumière. Les campagnes et les collines n'étaient plus guère dangereuses et des plantes nouvelles inventées longtemps avant par Yavana et plantées comme des graines dans le noir. Venaient enfin à bourgeonner et à fleurir. Les enfants des hommes se répandirent à l'ouest, au nord et au sud, et leur joie était toute matinale. Celui du matin, quand la rosée est encore fraîche et que toutes les feuilles sont vertes. Mais l'aube est courte et souvent le jour fait mentir sa promesse. Le jour rapprochait des grandes guerres entre les puissances du nord, où les Noldor, les Sindar et les humains s'unirent contre les légions de Morgoth Bouglire et connaîtraient la ruine à cette fin. Morgoth avait depuis longtemps semé le mensonge et la ruse et il continuait de plus belle. En outre, la malédiction qui avait suivi le massacre d'Al-Qualundé, comme le serment de Féanor, était toujours à l'œuvre. On ne trouvera ici qu'une faible part des exploits de ce temps-là. Surtout, ceux qui concernent les Noldor, les Silmarils et les humains dont le sort s'y trouva mêlé. A cette époque, les elfes et les humains étaient identiques de corps et de stature. Mais les elfes étaient plus sages, plus habiles et plus beaux. Ceux qui avaient vécu à Valinor et contemplaient les puissants surpassaient en ces domaines les elfes de la nuit, comme ceux-ci surpassaient les mortels. Ce n'était qu'au royaume de Doriath, dont la reine Mélion était parente des Valars, que les Sindars furent prêts d'égaler les Calakwendi du royaume bienheureux. Les elfes étaient immortels. Leur sagesse ne faisait que grandir avec le temps. Ni maladie ni infection ne pouvaient les faire mourir. En fait, leur corps était d'essence terrestre et pouvait être détruit. En ces temps, ils ressemblaient plus au corps des humains, car il n'y avait pas trop longtemps que leur esprit les habitait comme une flamme, une flamme qui doit les consommer au cours des siècles. Les humains sont plus fragiles, tués plus facilement par blessures ou accidents. Ils vieillissent et ils meurent. Quel était le sort de leur esprit après la mort ? Les elfes l'ignoraient. Certains disaient qu'ils se rendaient aussi dans les cavernes de Mandos, mais qu'ils n'y attendaient pas au même endroit que les elfes et sous l'œil d'Illivatar. Mandos, seul après Manoë, sait où ils vont après s'être rassemblés en silence, dans les grandes cavernes près de la mer extérieure. Nul n'est jamais revenu du séjour des morts, sauf Beren, le fils de Barahir, dont la main avait touché un Silmaril, mais il n'a plus jamais parlé à un mortel. Peut-être que le sort des hommes, après la mort, n'est pas dans la main des valeurs qui ne fût pas même prédit par la musique des Zénures. Plus tard, quand le triomphe de Morgoth eut séparé les elfes des humains, comme il l'avait voulu, les elfes qui vivaient encore sur les terres du milieu disparurent peu à peu et les humains usurpèrent la lumière du soleil. Alors les Coindis errèrent solitaires dans les plaines et sur les îles, préférant la lumière de la lune et des étoiles, recherchant les grottes et les forêts, et devinrent comme l'ombre d'un souvenir. Il y eut aussi ceux qui firent voile à nouveau vers l'ouest et disparurent des terres du milieu. Mais à l'aube de ces années, les elfes et les humains étaient alliés et se tenaient pour frères. Il y eut des humains pour acquérir la sagesse des elfes et devenir de grands capitaines chez Lennoldor. Et Earendil, avec Elwing et leur fils Elrond, les descendants des elfes et des humains mêlés, eurent toutes leurs parts de la gloire et de la beauté des elfes et de leurs destins. Le retour des Noldor Il a été dit que Fénéor et ses fils furent les premiers parmi les exilés à venir sur les terres du milieu. Ils arrivèrent dans le désert de Lamotte au Grand Écho. De l'autre côté de l'estuaire du Drénguiste. Au moment où les Noldor mirent le pied sur la grève, leurs voix furent reprises et renvoyées par les collines alentour de sorte qu'une grande clameur comme celle d'une foule immense retentit sur le rivage du Nord. et le bruit de l'incendie des navires à l'Oscar fut porté par les vents marins comme l'écho d'une terrible colère qui vint frapper de stupeur ceux qui au loin l'entendirent. Il n'y eut pas que Fingolfin abandonné par Féanor en Araman pour voir les flammes de cet incendie mais aussi les orques et les vigiles de Morgoth. Aucun récit ne dit ce que Morgoth pensa en apprenant que Féanor son plus cruel ennemi avait amené une armée au Nord. Peut-être ne le craignait-il pas car il n'avait pas encore éprouvé les glaives des Noldors et il fut bientôt clair qu'il voulait les rejeter à la mer. Avant que la lune vint éclipser la froide lumière des étoiles l'armée de Féanor remonta l'estuaire du Dringuist entre les collines de l'écho Hérède Lomain et atteignit le vaste territoire d'Itloum. Quand ils arrivèrent sur la rive nord du grand lac Mitrim ils installèrent leur camp dans la région qui porte le même nom mais les hordes de Morgoth alertées par le fracas de Lamoth et l'incendie de Lothgar traversèrent les cols des montagnes de l'ombre Hérède Wetrim et attaquèrent Féanor par surprise avant que le camp ne soit complètement installé et en position de défense les plaines grises de Mitrim vinrent alors la seconde bataille les plaines grises de Mitrim virent alors la seconde bataille des guerres de Beleriand on l'appelle Dagor Nguyen Giliat la bataille sous les étoiles car la lune n'était pas encore levée et des chants célébrairent ce combat les Noldor moins nombreux et pris au dépourvu remportèrent cependant une victoire rapide leurs yeux avaient conservé l'éclat de la lumière d'Aman ils étaient encore fort et rapide leur colère était mortelle et leurs épées grandes et terribles les orques s'enfuirent ensuite à travers les montagnes de l'ombre jusqu'à la grande plaine de Ardgalen qui est au nord de Dorthonion là les armées de Morgoth celle qui avait descendu la vallée de Cyrion vers le sud pour harceler Cyrdan dans les ports des Fallas vinrent à leur secours et partagèrent leur défaite car Selégorme le fils de Féanor ayant après leur arrivée les pris dans une embuscade avec une partie de l'armée des elfes il s'abattit sur eux depuis les collines près d'Ethel Cyrion et les repoussa dans les marais de Sérèche il arrivait à Angband des nouvelles désastreuses et Morgoth fut pris d'épouvante la bataille durera dix jours et de toutes les armées qu'il avait formées pour la conquête de Bélariande il ne lui revint qu'une poignée de feuilles mortes pourtant il avait de quoi se réjouir grandement même s'il ignorait encore Féanor dans sa rage contre l'ennemi ne voulait pas s'arrêter et presser sans relâche ce qui restait des orques pensant que les fuyards le conduiraient à Morgoth lui-même il riait tout haut l'épée brandie heureux d'avoir osé défier la colère des Valars et les dangers de la route et de voir approcher l'heure de sa vengeance il ne savait rien d'Angband ni des formidables défenses que Morgoth avait rapidement établies et il aurait su qu'il n'aurait pas reculé car il était comme possédé et consumé par sa propre fureur et il se retrouva si loin devant son avant-garde que les créatures de Morgoth firent demi-tour pour l'acculer et que des balrogues jaillirent d'Angband pour les aider c'est aux confins de Dor Daedelot le territoire de Morgoth que Féanor fut encerclé avec quelques amis longtemps il combattit inébranlable et bien qu'il fût enveloppé de flammes et percés de nombreuses blessures mais il fut enfin terrassé par Gotmog le prince des balrogues qui fut tué plus tard à Gondolin par Ectelion il sera mort il serait mort si ses fils n'étaient pas il serait mort si ses fils n'étaient en ce moment venus avec des renforts et les balrogues durent l'abandonner et rentrer à Angband les fils relevèrent le père et le ramèner vers Mitrim mais quand ils furent en vue des Tels Sirion sur la pente qui menait au passage entre les montagnes et Anor leur dit de faire halte ses blessures étaient mortelles et il savait que son heure était venue depuis les contreforts des raids Wintrim il porta ses dindes dernier regard sur les sommets de Tangoro d'Irim les plus hauts des terres du milieu et il sut avec la pression des mourons que jamais les Noldor ne pourraient les abattre il maudit trois fois le nom de Morgoth et ordonna à ses fils de tenir leur serment et de venger leur père alors il mourut mais il n'y fut une raille ni tombe car l'ardeur de son esprit était telle qu'à sa mort son corps fut réduit en cendres et se dissipa comme il fumait jamais Arda ne revut un être tel que lui et son esprit n'a pas quitté le palais de Mendoz ainsi 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 finit le plus grand des Noldor celui dont les exploits furent la plus grande gloire comme le malheur le plus cruel à Mitrim vivait les elfes gris ceux de Beleriand qui s'en étaient allés au nord dans les montagnes et les Noldor furent heureux de les rencontrer il leur fut difficile au début de converser car les langages des Kuala Kendi de Valinor et des Mori Kendi de Beleriand s'étaient éloignés l'un de l'autre pendant la longue séparation les Noldor apprirent des elfes de Mitrim la puissance d'Elu Tingol le roi de Toriat et l'anneau enchanté qui entourait son royaume pendant que l'écho de leur exploit arrivait au sud à Ménégrote et au port de Britombard et des Glarrest tous les elfes de Beleriand furent pris d'un espoir joyeux devant la venue de leurs frères si puissants qui sans être attendus revenaient de l'ouest à l'heure même où ils étaient dans le besoin et ils cruent au début que les Valars les avaient envoyés pour aider à leur délivrance à la mort de Fénéanor Morgoth envoya un ambassadeur à ses fils pour qu'ils admettent leur défaite et pour leur imposer des conditions allant jusqu'à l'abandon d'un Silmaril Maedros le grand le fils aîné amena ses frères à feindre de traiter avec Morgoth et à rencontrer ses émissaires au lieu convenu mais les Noldor n'avaient pas plus de confiance que Morgoth et leur ambassadeur fut raccompagné de troupes plus nombreuses que prévu Morgoth lui aussi était venu en force et avec des balrogues Maedros tomba dans une embuscade et tous les soldats furent tués lui-même fut capturé par les troupes de l'ennemi et emmené à Angband ses frères firent retraite ils établirent un grand camp fortifié sur la plaine d'Itlum mais Maedros était revenu en otage et Morgoth leur fit savoir qu'il ne le relâcherait pas avant que les Noldor n'aient déposé les armes et soient retournés à l'ouest ou bien loin de Bélarian dans le sud de la terre les fils de Fianor savaient que Morgoth les trahirait qu'ils ne libéraient pas Maedros quoi qu'il fasse et en outre ils étaient tenus par leur serment qu'il leur interdisait pour quelques raisons que ce fut d'abandonner la guerre contre l'ennemi alors Morgoth enchaîna Maedros sur le flanc de Tango Rodrim au dessus d'un précipice la main droite fixée au roc par un anneau de fer ceux du camp d'Itlum hurvant de la marche de Fingolfan et de son escorte ils avaient traversé le chaos de glace au moment où le monde entier s'émerveillait à la venue de la lune et quand l'armée de Fingolfan arriva en Mitrim ce fut le soleil qui se leva flamboyant à l'ouest alors Fingolfan déploya ses bannières d'azur et d'argent il fit sonner ses trompettes tandis que leurs étoiles naissaient sous les pas de ses soldats l'ère des étoiles avait pris fin à la venue de la grande lumière les serviteurs de Morgoth se réfugièrent dans Angband et Fingolfan traversa son combat les remparts de Dor Daedeloth pendant que ses ennemis se cachaient sous terre les elfes frappèrent de grands coups sous les portes de la forteresse et le défi de leur trompette fit trembler le sommet du Tango Rodrim Maedros les entendit au milieu de ses souffrances et il poussa un cri mais sa voix se perdit dans les échos de la roche Fingolfan n'avait pas le caractère emporté de Féanor il se méfiait des ruses de Morgoth et il quitta Dor Daedeloth pour retourner vers Mitrim car il avait entendu dire qu'il trouverait les fils de Féanor et il désirait l'abri des montagnes de l'ombre pour que son peuple se repose et reprenne des forces il avait vu la puissance d'Angband et il ne pensait pas que le bruit des trompettes suffirait à la faire tomber quand il fut rendu à Mitrim il établit son premier camp sur la rive nord du lac Mitrim ce qui la suivait ne portait pas dans leur cœur la maison de Féanor car ils avaient dû endurer d'atroces souffrances en traversant les glaces et Fingolf 1 tenait les fils pour complices de leur père les armées manquèrent de s'affronter mais si leur perte avait été cruelle les gens de Fingolf 1 et de Finrod le fils de Finarfin étaient encore les plus nombreux l'armée de Féanor fit retraite et alla s'établir sur la rive sud mettant le lac entre eux en vérité beaucoup de ceux qui suivaient Féanor regrettaient l'incendie de Lothgar ils restaient stupéfaits du courage qui avaient soutenu sur les glaces du nord les amis qu'ils avaient abandonnés ils leur auraient souhaité la bienvenue la honte seule les en empêchait ainsi la malédiction qui pesait sur les Noldor les empêcha d'accomplir leur vengeance pendant que Morgoth hésitait et que les orques étaient encore terrorisés par la lumière nouvelle Morgoth reprit ses esprits et se mit à rire en voyant ses ennemis divisés du fond d'Angband il produisit d'immenses nuages de fumée qui dévalèrent les pentes des montagnes de fer on pouvait les voir de mitrim des vapeurs noires qui souillaient les premiers matins du monde en avant d'est s'éleva qui les porta jusqu'à Itlum venant voiler le soleil nouveau la fumée s'abattit et se répandit sur les prés et dans les ravins elle vint couvrir les eaux du lac sinistre et vénéneuse alors le voyant le fils de Finarfin décida de terminer la querelle qui divisait les Noldor avant que leur ennemi fût prêt à les attaquer car les terres du nord tremblaient sous le tonnerre des forges souterraines jadis au temps heureux de Valinor quand Melkor était captif avant que ses mensonges ne les eussent désunis Fingon vivait en grande amitié avec Maedros et s'il ignorait encore que Maedros avait pensé à lui avant que les navires ne fussent incendiés le souvenir de leur amitié était vif à son cœur cela lui permit d'oser un exploit justement renommé entre les hauts fées des princes Noldor seul sans aide de personne il partit à la recherche de Maedros et l'obscurité même où Morgoth les avait plongés lui permit d'atteindre sans être vu les remparts de l'ennemi il monta très haut sur le Tangoro Dream et ses regards désespérés fouillèrent un paysage désolé sans trouver de passage ni de faille qui pût le conduire vers la citadelle alors défiant les orques qui se terraient encore dans les cavernes obscures il prit sa harpe et chanta une vieille chanson des Noldor de Valinor avant que leur querelle eût déchiré les fils de Finwë et sa voix fit résonner les roches sinistres qui n'avaient jamais entendu que des cris de peur et de malheur car soudain bien loin au dessus de lui son chant fut repris et une voix l'appela comme en réponse c'était Maedros qui chantait dans la douleur Fingon grimpa jusqu'au pied de l'escarpement en haut duquel son parent était cloué là il ne put aller plus loin et il pleura en voyant la cruelle invention de Morgoth Maedros dont la torture était sans espoir pria Fingon de le tuer avec son arc et Fingon sortit une flèche et banda son arc désespéré puis cria vers Manoë Ô roi à qui tous les oiseaux sont chers fais voler maintenant ma flèche et trouve quelque pitié pour les Noldor dans leur malheur sa prière sa prière fut vite exaucée car Manoë à qui tous les oiseaux sont chers eux qui lui portent sur le Tanictil les nouvelles des terres du milieu avaient envoyé la race des aigles pour surveiller Morgoth et leur avait dit de s'établir dans les montagnes du nord Manoë n'avait pas abandonné toute pitié pour les elfes exilés et les aigles lui avaient rapporté la plupart des tristes événements du moment alors au moment où Fingon bandait son arc Tordor plongea du haut du ciel c'était le roi des aigles le plus grand des oiseaux qui ait jamais existé et ses ailes déployées mesurées trente toises il retint la main de Fingon se saisit de lui et le porta sur le rocher où Maedros était enchaînée là il fut incapable de détacher l'anneau infernal qui en serrait le poignet ni de le briser ni de l'arracher à la pierre dans sa souffrance Maedros le supplia de l'achever au lieu de quoi Fingon lui trancha le bras au dessus du poignet et Torondor les emporta vers Mitrim avec le temps Maedros guéri sa blessure car la flamme de la vie brûlait en lui et il avait la force de ceux qui avaient grandi à Valinor son corps se rétablit il retrouva sa vigueur mais la souffrance avait jeté une ombre dans son coeur et son glaive fut plus redoutable à sa main gauche qu'il n'avait été à sa main droite cet exploit fit beaucoup pour le renom de Fingon tous les Noldors la clamèrent et la haine entre les maisons de Fingon et de Féanor sembla disparu Maedros demanda le pardon pour la désertion d'Araman et renonça à prétendre à la royauté sur tous les Noldors il dit à Fingon s'il n'était nul grief entre nous seigneur la royauté te reviendrait de droit à toi qui es l'aîné de la maison de Finouë et non le moins sage mais en cela ses frères n'étaient pas du tout au coeur avec lui et comme l'avait prédit Mandos ceux de la maison de Féanor furent appelés les dépossédés parce que la suzeraineté était passée de leur branche l'aînée à celle de Fingolfin à Beleriand comme à Elendée et aussi à cause de la perte des Silmaris néanmoins les Noldors enfin réunit établir une garde aux frontières de Dor d'Aïdélot et Angbande fut ainsi assiégé par l'ouest l'est et le sud ils envoyèrent aussi des éclaireurs au loin pour explorer le pays de Beleriand et traiter avec ses habitants le roi Tingol n'accueillit pas sans arrière-pensée la venue d'un si grand nombre de princes venus en force de l'occident pour se tailler de nouveaux fiefs aussi son royaume resta fermé et l'anneau enchanté ne s'ouvrit pas car suivant le conseil de Méliant ils pensaient que Morgoth ne resterait pas longtemps inactif les princes de la maison de finale fin furent les seuls Noldors admis à passer la frontière de Doriat car ils pouvaient se prévaloir de leur parenté avec le roi lui-même leur mère étant Éarwen et Dalakonde la fille d'Olué Angrod le fils de Finalfin fut le premier des exilés à entrer dans Menegroth comme ambassadeur de son frère Finrod et il parla longtemps avec le roi il lui compta les exploits des Noldors dans le nord il dit quel était leur nombre et leur organisation de leur armée et l'organisation de leur armée mais son cœur loyal et réfléchi le fit penser à toutes les querelles maintenant pardonnées et il ne dit mot de massacre ni des raisons de l'exil des Noldors ni du serment de Féanor le roi après l'avoir écouté lui dit alors voilà ce que tu diras de ma part à ceux qui t'ont envoyé les Noldors peuvent rester à Itlum dans les collines de Dorthonion et sur les terres incultes et inhabités qui sont à l'est de Doriath partout ailleurs mon peuple est nombreux et je ne veux pas de leur demeure je ne veux pas les voir manquer d'espace encore moins chassé de leur demeure que les princes de l'ouest prennent garde à leur conduite car je suis le maître de Bélariand et tous ceux qui veulent s'y installer ont à m'écouter nul ne viendra vivre à Doriath sauf ceux que j'inviterai et ceux qui me demanderont secours en grod quitta Doriath et vint porter le message du roi Tingol au prince des Noldors assemblée en conseil à Mitrim l'accueil leur semble affray et les fils de Féanor montrèrent du courrou mais Maedros se mit à rire un roi est celui qui sait garder ce qu'il tient ou bien son titre est vain Tingol ne nous accorde que les terres où il est sans pouvoir en vérité son royaume serait aujourd'hui réduit à Doriath si les Noldors étaient venus laissons-le donc régner à Doriath et se réjouir d'avoir pour voisins les fils de Finwë au lieu des orques de Morgoth que nous y avons trouvé pour le reste nous en ferons à notre gré mais qu'à en tir le plus violent le plus violent des frères et le plus emporté qui n'aimait pas les fils de Finarfin s'écria soudain et plus encore ne laissons pas les fils de Finarfin courir partout raconter les contes à cet elfe noir dans sa caverne qui leur a dit de parler en notre nom et s'ils sont tout de même venus à Bélériande n'oublions pas si vite que leur père est un prince de Noldor si leur mère est d'une autre race en grotte pris de colère quitta le conseil Maedros eut beau blâmer Carantir beaucoup des Noldor eurent le cœur inquiet devant la folie des fils de Féanor qui semblait toujours prête à éclater en parole ou en acte de violence Maedros retint ses frères ils quittèrent ensemble le conseil et partirent bientôt de Mitrim pour aller vers l'est au-delà d'Aros s'établir sur les vastes territoires qui entouraient le mont Imrin on l'appelle depuis cette région la marche de Maedros car il n'y avait pas vers le nord de collines ou de rivières pour la protéger d'une attaque venue d'Angband Maedros et ses frères montèrent alors la garde contre l'ennemi avec l'aide de tous ceux qui se joignirent à eux et il n'y eurent plus guère de rapport avec ceux de l'ouest sauf en cas de besoin on dit que Maedros lui-même voulut qu'il en soit ainsi pour diminuer les risques d'affrontement il avait gardé son amitié pour les maisons de Fingolfin et de Finarfin et allait parfois tenir conseil avec eux mais lui aussi était tenu par son serment bien qu'il parut en sommeil les gens de Carantir allaient encore plus loin à l'est au-dessus des sources du guélion ils passèrent le lac et le vorn à l'ombre du mont Rérir et montèrent sur les sommets de l'héraide Luine là ils posèrent vers l'est les regards stupéfaits les regards stupéfaits tant les terres du milieu leur semblait immense et sauvage et c'est ainsi que le peuple de Carantir rencontra les nains qui avaient cessé tout trafic avec Beleriand après l'assaut de Morgoth et la venue d'Enoldor ces deux peuples avaient en commun l'amour du travail et le désir d'apprendre mais ils ne s'aimaient guère les nains étaient de caractère secret prompt à la rancune et Carantir toujours arrogant cachait mal son mépris pour l'aspect disgracieux des nogrims imités par son peuple néanmoins la peur et la haine qu'ils avaient tous deux pour Morgoth enfirent des alliés et ils en tirèrent grand profit car les nogrims apprirent beaucoup de nouvelles techniques les forgerons les maçons de Nogrod et de Beleriand gagnèrent en renom et quand les nains reprirent leur voyage à Beleriand tout le commerce de leur mine passa d'abord entre les mains de Caratir qui en tirera de grandes richesses quand le sommeil eut compté vingt de ces années le roi des noldors Fingolfins donna une grande fête il eut lieu au printemps près des fontaines d'ivrin où Narog le clairtorrent prenait sa source dans une campagne plaisante et verdoyante abritée du nord par les montagnes de l'ombre plus tard au temps de la peine on se souvint longtemps de cette fête joyeuse et on l'appela Meret Adertat la fête des retrouvailles il y vint beaucoup de gens des officiers des maisons de Fingolfins et de Finrod des fils de Féanor comme Madros et Maglor des soldats de la marche orientale aussi bon nombre d'elfes gris ceux qui peuplent les forêts de Bélériande et enfin ceux des porcs avec leur seigneur Sirdan on vit même des elfes verts du pays des sept rivières aussi riandes qui vivent sous les montagnes bleues mais de Doriath ne vinrent que deux messagers Mablung et Dairon venus apporter le salut du roi Sous-titrage Meret, Adertat, vice-jappé des conseils donnés en toute bonne foi. Des serments d'amitié ou d'alliance. On y parla surtout la langue des elfes gris, mais les Noldor, même les Noldor, car ils avaient vite appris le langage de Beleriand alors que les Sindars avaient du mal à maîtriser celui de Valinor. Les Noldor avaient le cœur en fait et plein d'espoir. Beaucoup voyaient se justifier les appels de Féanor quand il leur avait dit d'aller chercher la liberté et les belles contrées des terres du milieu. Et de fait, il y eut ensuite de belles années de paix. Leur glaive protégeait Beleriand des atteintes de Margot dont le pouvoir restait contenu derrière les portes d'Angband. Le nouveau soleil et la nouvelle lune éclairaient des jours joyeux. Le pays connaissait le bonheur, mais au nord, l'ombre était toujours là. Quand trente années furent écoulées, un des fils de Fingolfin, Turgon, quitta Névraste où il vivait et passa prendre son ami Finrod sur l'île de Tolsyrion. Ensemble, ils descendirent le fleuve, non sans surveiller au début les montagnes du nord et la nuit les surpris au lac du crépuscule sur les berges du fleuve où ils s'endormirent à la clarté d'un ciel d'été. Mais Ulmo, qui remontait le courant, jeta sur eux un profond sommeil troublé de rêves pesants. Et ils en gardèrent de l'inquiétude après leur réveil, sans en parler ni l'un ni l'autre, car ils n'en avaient pas un souvenir clair. Chacun croyant qu'Ulmo s'était adressé à lui seul. Désormais, le malaise ne les quitta plus. Comme un pressentiment de ce qui allait venir. Ils s'aventurèrent souvent dans les régions inexplorées pour chercher des endroits propres à être fortifiés. Comme s'il pensait avoir à se préparer pour des jours funestes et à se garantir une retraite au cas où Morgoth jaillirait soudain d'Angbande pour écraser les armées du nord. Plus tard, Finrod et sa sœur Galabriel furent les hôtes à Doriat du roi Tingol, leurs parents. Finrod fut émerveillé par la puissance et la majesté de Menegroth, ses trésors, ses arsenaux, les salles aux mille colonnes de pierre. Et le désir lui vint de construire une vaste demeure aux portes gardées nuit et jour. Creusé sous la montagne dans un endroit retiré en secret, il ouvrit son cœur à Tingol. Finrod lui raconta son rêve et le roi lui parla de la rivière Narodg, de ses gorges encaissées et des cavernes qui donnaient sur la rive ouest très escarpée. Quand Finrod partit, le roi lui donna des guides pour le conduire à cet endroit encore presque ignoré. Alors Finrod se rendit aux cavernes de Narog et il fit construire des salles et des arsenaux à la manière de Menegroth. Et il appela cette place forte Nargothrong. Les nains des montagnes bleus aidèrent aux travaux et en furent largement récompensés car Finrod avait apporté de Tyrion plus de trésors qu'aucun autre prince d'Enoldor. Et ils firent aussi pour lui le Noglamir, le collier des nains, la plus célèbre des œuvres qu'ils accomplirent jadis. Un collier d'or où était certi l'innombrable pierre de Valinor qui avait le pouvoir de reposer sur celui qui le portait aussi légèrement qu'un fil de lin et de garder la même élégance et la même grâce sur tout le monde. Finrod vint habiter à Nargothrong avec un grand nombre de ses gens. Les nains, dans leur langage, l'applèrent Félagund, celui qui creuse les cavernes. Et il porta ce nom jusqu'à sa mort. Mais Finrod n'avait pas été le premier habitant de ces grottes. Sa sœur Galabriel ne suivit pas son frère à Nargothrong car Célébron, un des parents du roi Tingle, vivait à Doriat. Il s'aimait d'un grand amour. Elle restait donc dans le royaume caché, près de Méliant, de qui elle a appris beaucoup de récits et d'histoires concernant les terres du milieu. Turgon, lui, ne pouvait oublier la ville sur la colline. Thirion, la magnifique, sa tour et son arbre. Et il ne trouva rien qui lui convainc. Et il retourna donc à Névrast et vécu paisiblement à Vignamar, près de la mer. L'année suivante, Ulmo lui-même lui apparut et lui enjoignit de retourner seul dans la vallée du Sirion. Turgon se mit en route et découvrit, avec l'aide d'Ulmo, une vallée cachée dans un cercle de montagne Thumladen, où se dressait une colline rocheuse. Il revint à Névrast sans parler à personne de sa découverte. Et là, au plus secret de ses conseils, il commença de faire le plan d'une cité qui ressemblerait à Thirion-sur-Thuna, la ville qui pleurait, son cœur exilé. Alors Morgoth, croyant, d'après les rapports de ses espions, que les princes de Noldor voyageaient sans trop penser à la guerre, voulut éprouver la vigilance et la résistance de ses ennemis. Et soudain, une fois encore, son pouvoir se déploya. Les terres du nord se mirent à trembler. La terre s'ouvrit en fissures béantes, d'où il sortit du feu. Les montagnes de fer vomirent des flammes et les orques envahirent les plaines d'Ard-Galen. A l'ouest, ils franchirent le col du Syrion et à l'est, ils passèrent entre les collines de Maedros et les contreforts des montagnes bleues pour faire irruption sur les terres de Malglore. Mais ni Fingolfin, ni Maedros ne dormaient. Et pendant que d'autres poursuivaient les orques, qui s'étaient dispersés en petits groupes pour dévaster Beleriand, ils tombèrent chacun d'un côté sur l'armée d'Angbande quand elle attaqua Dorthonion. Ils écrasèrent les serviteurs de Morgoth et rattrapèrent les fuyards dans les plaines d'Argalen pour détruire jusqu'au dernier, même en vue des portes d'Angbande. Ce fut la troisième grande bataille des guerres de Beleriand, d'Agor à Glareb, la bataille glorieuse. Ce fut une victoire, mais un avertissement. Et les princes Noldor durent en tenir compte. Ils rapprochèrent les camps de leurs armées, ils renforcèrent les garnisons et se disposèrent à soutenir le siège d'Angbande, lequel dura bien 400 années solaires. Après, D'Agor à Glareb, il n'y eut pendant longtemps aucun serviteur de Morgoth pour s'aventurer hors d'Angbande, tant ils craignaient les princes Noldor. Et Fingolfin se vantait de ce que Morgoth ne pouvait jamais échapper à ces assiégeants, ni les prendre par surprise, à moins de trahison dans leur rang. Pourtant, les Noldor restaient incapables de faire tomber Angbande ou de reprendre les Silmarils. Et le siège ne mit pas complètement fin à la guerre, car Morgoth inventait sans cesse de nouvelles perfidies qui les mettaient à l'épreuve. En outre, on ne pouvait encercler vraiment la citadelle de Morgoth, car les montagnes de fer lui faisaient un rempart circulaire d'où s'avançait le Tango Rodrum. Et la neige et la glace les rendaient infranchissables. Pour les Noldor... Infranchissables pour les Noldor. Ainsi, Morgoth avait le champ libre au nord comme sur ses arrières, et ses espions en profitaient pour pénétrer par des voies détournées à Beleriand. Comme il voulait avant tout semer la peur et la cuirée parmi les Eldars, il dit aux orques d'en prendre quelques-uns vivants et de les amener pieds et poings liés à Angbande. Et là, son regard leur inspira une telle terreur qu'il fut inutile de les enchaîner et qu'ils obéirent désormais à sa volonté ou qu'ils... Ainsi, Morgoth apprit beaucoup de ce qui s'était passé depuis la révolte de Féanor et se réjouit de voir que de multiples ferments de dissension avaient été semés. Et là, Morgoth apprit beaucoup de ce qui s'est passé. Après que près de cent années furent écoulées depuis Dagor à Glareb, Morgoth connaissait la violence de Maedros tenta de prendre Fingolfin par surprise. Il lança une armée vers le nord dans la neige qui prit ensuite à l'ouest et au sud pour arriver au golf de Drengist par la route même qui avait suivi Fingolfin pour venir du chaos de glace. Il serait entré dans Hitloum par l'ouest s'il n'avait été surpris à temps. Fingon s'abattit sur eux dans les collines au nord du golf et la plupart des orcs furent rejetés à la mer. Cette bataille ne compte pas parmi les plus grandes car les orcs n'étaient pas très nombreux et une partie seulement des soldats d'Hitloum y combattit. Mais la paix régna ensuite pendant longtemps sans que Morgoth ne tente plus d'attaquer à découvert. Il sentait que livrés à eux-mêmes, les orcs n'étaient pas de force devant les Noldors. et il rentra en lui-même pour y chercher des nouvelles traîtrises. Après cent années de plus, Glorune, le premier des Uru-Loki, les cracheurs de feu venus du nord, sortit la nuit des portes d'Angband. Il était encore jeune et n'avait que la moitié de sa taille adulte car les dragons grandissent lentement s'ils y vivent longtemps. Mais les elfes furent terrifiés à sa vue et s'enfuirent jusqu'à Hérède, Vétrine et Dorthognon, le laissant dévaster les plaines d'Argalen. Alors, Fingon, prince de Hitlum, marcha sur lui, accompagné d'archers à cheval et l'entoura d'un cercle de cavaliers qui le harcelaient de traits. Glorune n'était pas encore suffisamment cuirassé pour supporter les flèches et il s'enfuit vers Angband, dont il ne sortit plus avant longtemps. Fingon fut acclamé et les Noldor se réjouirent car la plupart ne comprenaient pas la menace que représentait cette nouvelle créature. Margoth fut mécontent de ce que Glorune se fut trop tôt découvert. Et 200 années de paix suivirent la défaite du dragon. Les marches de Bélariande n'eurent à connaître que des échafourées. Que des échafourées. Le royaume s'enrichit et prospéra les Noldor à l'abri des garnisons du Nord, construisirent maisons et châteaux et accomplirent des œuvres de beauté. Des poèmes comme des chroniques ou des chansons et beaucoup d'endroits Noldor et Sindar se mêlèrent en un seul peuple et parlèrent le même langage. Bien qu'il restât entre eux cette différence que les Noldor étaient plus forts de corps et d'esprit, qu'ils avaient les plus beaux savants et les guerriers les plus redoutables, qu'ils construisillaient en pierre et qu'ils aimaient le versant des collines et la pleine campagne. Tandis que les Sindars avaient les plus belles voix de plus grands dons musicaux sauf Maglor, un fils de Féanor et qu'ils aimaient les forêts et les berges des fleuves. Certains des elfes gris continuaient d'errer sur la terre sans demeure établies et chantées tout en voyageant. Le péché originel, si je peux utiliser cette expression un peu imagée, c'est l'histoire du mariage civil parce qu'en réalité, pourquoi est-ce que le mariage est si mal défini dans le code civil ? Eh bien parce qu'à l'époque, la question qui était posée n'était pas de savoir si c'était entre un homme et une femme, tout le monde en convenait, même qu'on va CRS, mais si le mariage était dissoluble ou non. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'était de définir le mariage dans le code civil de manière à ne pas trop porter d'ombrage à Napoléon qui était tout de même, comme le dit le professeur Carbonier, le grand professeur du droit civil qui était le grand réformateur du droit civil français, le doyen Carbonier disait le code civil est donc rédigé par un homme stérile, enfin pardon, par un homme trompé par une femme stérile. Donc là, on est au cœur du problème de la... Non mais, c'est pour ça que le mariage est si mal défini, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu poser des définitions, parce qu'à l'époque, les légistes se séparaient entre ceux qui voulaient, on va dire, autour de l'école d'ancien régime, ce qui a été de l'école d'ancien régime qui voulait un mariage indissoluble et ceux qui voulaient le divorce. Et d'ailleurs, on peut rebondir en disant que peut-être que le mariage pour tous sera une très très bonne nouvelle pour la tradition. C'est-à-dire que moi, à titre personnel, je ne veux pas... Je déclare solennellement